La tresse est un roman qui entrelace trois destins de femmes. Il y a d'abord Smita qui vit en Inde, Julia en Sicile et Sarah au Canada. C'est un livre qui raconte des moments clés de la vie de ces trois femmes, puisque chacune d'entre elles va être confrontée à une question de vie et de mort dans son parcours de vie. Et du coup, j'ai entrelacé ces trois destins qui sont liés d'une façon assez singulière par un détail très intime. En tant que femme, je me suis rendue compte que j'étais extrêmement sensible dans les livres que je lis, dans les films que je regarde, aux portraits de femmes, aux femmes d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui. Et du coup, je voulais raconter ce que ça veut dire pour moi être une femme dans notre société et dans des sociétés assez éloignées, comme la société indienne, par exemple. J'avais envie de raconter des destins qui seraient liés par un point commun qui serait une sorte de rage de vivre, une sorte de pulsion de vie qui amène ces femmes à se libérer, chacune à leur manière, d'une forme d'enfermement. Je voulais que ces trois femmes vivent sur trois continents différents, qu'elles aient trois cultures, trois religions différentes. Ce sont a priori des femmes qui n'ont rien en commun, elles ne parlent pas la même langue, elles n'ont pas la même situation familiale, elles n'ont pas le même niveau social, elles n'appartiennent pas au même type de société. Pourtant, elles vont être animées par la même rage de vivre. Et en cela, cette structure en tresse me permettait de créer un parallèle, finalement, entre ces trois femmes qui sont si différentes. La tresse, c'est à la fois la structure du livre, puisqu'il s'agit de trois destins entrelacés, c'est aussi le point de départ de l'histoire, puisque, sans révéler toute l'intrigue, l'histoire part de cette petite fille indienne, dont sa mère, Smita, tresse les cheveux tous les matins. Et cette tresse, symboliquement, va jouer un rôle extrêmement important dans la suite du livre. Je pense que mon livre raconte les combats, les difficultés, les espoirs de ces femmes. Vivre dans le monde d'aujourd'hui, quand on est une femme, c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Évidemment, en Inde, dans la société indienne, qui est très violente vis-à-vis des femmes, les enjeux de la vie de Smita sont cruciaux. Elle est confrontée à une discrimination en tant qu'intouchable. Elle est confrontée à de nombreuses violences en tant que femme. Donc, les défis, évidemment, pour Smita, son défi va être de rester en vie dans cette société-là, qui ne fait aucun cadeau aux intouchables. Et puis, son défi va être de traverser l'Inde pour permettre à sa fille d'avoir une vie meilleure. Julia, la sicilienne, elle appartient à un type de société qui est très occidentale, mais qui est quand même très patriarcale, traditionnaliste, on va dire. La société, la famille est dominée par la figure du père, ce père qu'elle adore et qui va tomber dans le coma. Et du coup, ce personnage de Julia va se retrouver obligé de prendre la tête du petit atelier familial, petit atelier qui traite des cheveux. Et c'est un personnage qui va devoir se révéler, qui va devoir grandir dans une société où les filles, les femmes sont souvent un pas derrière leur père ou leur mari. Et enfin, Sarah, qui est canadienne, c'est le personnage qui est peut-être le plus proche de moi, entre guillemets. C'est une femme qui assume sa vie de mère, puisqu'elle a trois enfants qu'elle élève seule. C'est une femme qui travaille, qui est associée dans un très grand cabinet d'avocat. Elle a réussi à pulvériser le fameux plafond de verre. Elle a un poste que beaucoup lui envient. Néanmoins, elle va être fauchée dans sa route par la maladie, puisqu'elle découvre qu'elle a un cancer du sein. Et cette maladie va bouleverser son quotidien. Et à travers ça, je voulais montrer aussi comment les femmes de ma génération sont parfois écartelées entre leur vie de mère, leur carrière professionnelle et toutes les exigences que la société a pour elles. J'avais envie depuis quelques temps d'écrire un roman. Mais s'il y a une autre forme d'écriture, c'est vrai que depuis 20 ans, j'écris beaucoup de scripts pour le cinéma. Mais avant ça, j'écrivais beaucoup, quand j'étais enfant et adolescente, beaucoup de nouvelles et aussi beaucoup de poèmes. J'aime l'écriture poétique, j'aime les rimes, j'aime la musique des mots. Et il m'a semblé que dans les scripts que j'ai eu l'occasion d'écrire, je perdais un peu cette musique des mots, puisque un scénario de cinéma n'est pas destiné à être lu. C'est un outil de travail qui est destiné à être filmé. Et j'avais envie de revenir peut-être à une écriture plus personnelle, avec plus de liberté, puisque la littérature vous offre une liberté infinie, là où le cinéma vous impose des contraintes. Quand on écrit un script, on se demande si tel acteur va accepter de le jouer, si tel décor ne coûtera pas trop cher, si telle scène ne nécessitera pas trop de figurants. Donc on est quand même dans un cadre. Un script, c'est un cadre au sens propre comme au sens figuré. On doit décrire ce que voit et ce qu'entend la caméra. D'un seul coup, il m'a semblé que la littérature offrait un terrain de jeu vaste et avec une grande liberté. Et en fait, j'ai adoré cette liberté-là. Et j'ai eu l'impression qu'écrire ce livre, ça me redonnait une forme de plaisir d'écrire que peut-être j'avais un peu perdue avec les années. Là, je termine un script que je voudrais tourner l'année prochaine, qui est une adaptation de roman, c'est un très très beau roman, qui s'appelle Le baiser dans la nuque, premier roman de Hugo Boris, qui est un écrivain très talentueux. Donc je termine l'adaptation de ce script et je commence à réfléchir au deuxième roman que je voudrais démarrer bientôt, parce que oui, j'ai aimé cette liberté, j'ai très envie de continuer à écrire des romans. L'idéal, ce serait de pouvoir continuer à tourner des films, et entre les films, pouvoir écrire des livres, ce serait parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada